... Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous êtes tous des utilisateurs d'open source, je suis sûr, c'est partout maintenant. Et aujourd'hui, avec cette présentation, je voudrais lever un peu un poids du voile et passer de l'autre côté du miroir et vous montrer, vous témoigner d'une société qui sponsorise un projet open source et montrer comment ça fonctionne en interne. Quels sont les choix qui sont faits, les choix de gouvernance et les relations entre ce projet open source et la société. Donc l'exemple, c'est XWiki. Donc je suis, moi j'ai deux chapeaux, je suis un committeur sur le projet open source XWiki et je suis aussi CTO de la société XWiki SAS qui sponsorise, entre autres, le développement de ce projet open source. Alors rapidement, l'historique de la société et du projet. En 2003, donc Ludovic Dubost a créé le projet open source XWiki avec pour but de faire un wiki extensible à vocation pour les entreprises. Donc il y avait juste le projet open source. En 2004, il a créé la société Expernet, c'était son nom à l'époque, avec un bureau à Paris pour offrir des services à des clients basés sur le projet open source XWiki. En 2005, il y a eu le premier employé de cette société et le premier client de cette société. En 2007, il y a eu une création d'une branche roumaine de la société XWiki SAS. On verra comment elle est arrivée un peu après. En 2008, une étape importante, la société XWiki SAS a publié un manifeste dans lequel elle expliquait son attachement aux valeurs open source et ce qu'elle ne voulait pas faire, n'arrêtait pas de faire, changer les licences par exemple plus tard ou bien de rester dans la transparence, etc. C'est une profession de foi vis-à-vis d'un open source éthique. En 2008, tous les employés sont devenus actionnaires de la société XWiki SAS. Et en 2014, juste là, il y a eu création de la société algérienne. Donc ça c'est pour vous resituer, on va voir un peu plus en détail. Alors c'est quoi XWiki SAS ? C'est une équipe de 38 personnes aujourd'hui. Et donc là c'est l'exemple d'un séminaire puisqu'on est tous distribués, on va voir ça dans un moment. On se réunit une fois par an pendant 10 jours pour apprendre à se connaître et ce qui était brainstormé sur la société, ce qu'on va faire. Alors c'est une société distribuée. Aujourd'hui, il y a eu 38 personnes. On voit qu'il y a une personne aux Etats-Unis. En France, il y a 4 endroits avec 13 personnes à Paris et des personnes qui sont un peu isolées toutes seules. Donc là c'est moi. Ensuite en Roumanie, 17 personnes à 2 endroits. En France, en Algérie, 6 personnes à 3 endroits. C'est vraiment très distribué. Ce qui est intéressant c'est la passion dont ça s'est construit. Au début, c'était que à Paris avec Ludovic. Et ensuite le projet open source a participé au Google Summer of Code. Pour ceux qui connaissent, c'est Google qui sponsorise les étudiants pour travailler sur les projets open source. Et il y a eu 2 personnes qui ont participé pendant 2 ans à ce projet-là. Et à un moment donné, X-Wiki SAS a proposé à ces personnes d'être embauchés et de rejoindre la société. Il se trouve qu'ils étaient en Roumanie. Ils auraient pu être n'importe où dans le monde d'ailleurs. Ça aurait été pareil. Qu'ils ont rejoints. Et il se trouve aussi qu'ils étaient professeurs à l'université en Roumanie, pour l'université d'informatique. Et qu'ils connaissaient des étudiants qui étaient très bons en informatique, etc. Donc ils ont aussi été embauchés. Et c'est un fil en aiguille. Ça a grossi comme ça. Il y a eu d'autres embauches qui étaient dues à l'open source. Notamment moi, j'ai participé au projet open source avant de rejoindre la société. Et puis il y a eu 2 personnes en passé. Il y a une personne en Russie qui a participé aussi à la Google Summer of Code. Il y a une autre en Sri Lanka. Ils ne sont plus là pour le moment cela. Ils sont partis faire besoin des temps. Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que ça a commencé. L'aventure. Et le dernier, l'Algérie. La raison de l'Algérie, c'est simplement qu'il y avait une autre société qui faisait du business sur le projet open source X-Wiki. Elle se trouvait en France avec des développeurs en Algérie. Cette société a fait faillite. Et la société X-Wiki SAS a profité pour embaucher des membres de ces développeurs puisqu'ils connaissaient déjà le projet open source X-Wiki. Et avec une reprise d'un certain nombre de clients. Voilà comment ça s'est construit par rapport à l'open source. Et ces embauches dues à l'open source. Alors l'organisation de la société est plutôt, j'allais dire traditionnelle, mais pas complètement en fait. Le gros d'efforts sont sur des projets clients. Donc c'est de la customisation et du projet open source X-Wiki pour des clients, pour des besoins spécifiques. Donc 15 personnes. Product development, ça c'est mon équipe. C'est le développement du produit open source. Donc en fait, la société sponsorise. C'est X-Wiki SAS sponsorise 6 développeurs pour aller travailler dans le projet open source. Passer toute leur journée à travailler dans le projet open source et développer ce projet open source. Donc on verra qu'il n'y a pas que cette société-là qui sponsorise. Il y en a d'autres qui sponsorisent le développement du projet open source. Et là, il y a 6 personnes. Ensuite, il y a une équipe de recherche très intéressante avec des projets de recherche français et européens. 3 personnes. Infrastructure, parce qu'il y a de l'hébergement aussi. du support, comme dans les sociétés traditionnelles, des ressources humaines, des collaborateurs techniques, etc. Alors, quel type de société est X-Wiki SAS ? En fait, on ne sait pas trop, puisqu'on pourrait dire que c'est un éditeur logiciel, puisqu'il sponsorise le développement d'un logiciel, qui est le projet open source X-Wiki. Mais en fait, ça performe dans la société. La majorité des développeurs, on avait vu 15, travaillent sur des projets clients. Donc c'est plutôt du service alors. Mais alors, est-ce que c'est une société de service ? Oui, mais en fait, la société dépense une grosse partie de son budget, 30%, ce n'est pas neutre, à sponsoriser des personnes pour travailler dans le projet open source. Donc c'est un peu entre les deux, c'est un nouveau modèle qui se développe dû à cette notion d'open source. Parce que si ce n'était pas open source, bien sûr, ce serait un éditeur logiciel, et on pourrait vendre des licences, etc. Mais ce n'est pas le cas. Donc il faut trouver autre chose. Alors justement, c'est quoi le modèle business ? Je suis désolé, l'écran est mal calibré là. Ce modèle business, il est simple. Le projet open source XWiki génère à peu près 250 000 téléchargements par an, de gens qui le téléchargent. Là-dessus, il y a ceux qui l'installent vraiment, il y a à peu près 25 000, 10% de ça, il y a des gens qui le font tourner. Sur ces gens qui le font tourner, on voit qu'il y en a 10% qui le font tourner dans la durée, c'est-à-dire qui restent à utiliser dans la durée. Donc c'est des active installs. Et là-dessus, il y en a à peu près 25. Donc sur le dos, c'est 58, ça finit à 25, 1% de ces active installs qui deviennent des clients de XWiki SAS. En fait, qui demandent des services. Alors c'est intéressant parce que comme c'est de l'open source, ils l'installent et ils appellent. Une fois que les gens ont installé, ils veulent des services autour, ils vont appeler. Donc c'est du colid. Pas besoin de force commerciale importante. On répond à leur appel et on essaie de répondre à leurs besoins. Sachant qu'il y a 90% en plus qui sont des renouvellements de clients existants. C'est vraiment tout le modèle d'acquisition de nouveaux clients. Mais c'est des chiffres des ordres de grandeur intéressants à voir. Alors qu'est-ce que XWiki SAS vend en fait ? Ils vendent du support, mais surtout du service. Donc là, vous voyez, c'est des chiffres de 2012. 60% de service, de l'hébergement et puis de l'information sur le projet open source, sur comment l'utiliser pour un administrateur, pour un développeur, pour un utilisateur, etc. En termes de revenus, ça c'est des chiffres. Ce qui est intéressant, bon la société est profitable depuis le début, mais ce qui est intéressant, c'est ce diagramme, c'est qu'il y a des aides. Des aides quand même, et ça c'est important pour une société, notamment une société open source. C'est le crédit à co-recherche, c'est CIR. C'est le gouvernement qui participe avec cette aide-là. Et puis les projets de recherche, qui sont aussi français et européens dont j'ai parlé, qui apportent bien. Donc grâce à ces deux-là, on voit plus les ventes. Ça permet une croissance plus importante de la société. Et c'est vrai que sans ça, ce serait beaucoup plus difficile de croître. Sachant qu'aujourd'hui, la société X-Week SAS est complètement sur ses fonds propres. Donc il n'y a pas d'investisseurs, pas de VC, pas de capitaux. En plus, c'est que sur les fonds propres. Alors, côté open source maintenant, les relations avec l'open source, en fait, même si c'est X-Week SAS, par Ludovic Dubos, qui a créé le projet open source au début, il avait vite été décidé que le projet serait complètement indépendant de la société. Donc le projet open source définit ses propres règles. Et les règles ont été un peu calquées sur les règles d'Apache, la formation Apache. C'est une méritocratie. Il n'y a que des individus au niveau du projet open source et des gens qui veulent faire des choses. Il n'y a pas de notion de société. Elles ne sont pas visibles du tout du côté open source. Que des individus qui proposent des choses et qui implémentent des choses. Avec ceux qui ont les droits de commit sur les sources, on appelle ça des committers, et eux participent à des votes pour voter sur des décisions importantes. Et ces committers ont le droit de mettre des vétos quand il y a des décisions qui sont prises. Ils ont le droit de dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec une décision. » Il suffit d'une personne qui ne soit pas d'accord pour que ça ne se fasse pas. Donc ça, c'est intéressant en tant que société parce que ça permet d'éviter que X-Weeky SAS, par exemple, puisse prendre complètement le leadership sur un projet et dire « Je veux faire ça et tant pis pour les autres parce que j'ai la majorité des développeurs que je sponsorise. » Il en suffit d'un autre qui ne soit pas de la société X-Weeky SAS et qui dit « Moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas dans la bonne direction du projet. Ce n'est pas bien pour le projet. Je fais moins un et ça ne se fait pas. » Donc ça, c'est intéressant. Côté open source, c'est une approche basée sur le consensus contrairement à la société qui, elle, est sur la hiérarchie. Ce sont que tout le monde est au même niveau avec les mêmes droits et ces droits sont des droits qui sont définis dans notre charte de comiteurs. Concrètement, en termes de nombre, j'ai dit « Je ne sais pas si ça est 38 personnes. » Sur ces 38 personnes, il y en a 12 qui sont en fait comiteurs sur le projet open source. Tout le monde ne l'est pas et personne ne l'est au début quand on rentre dans la société. Il faut, comme n'importe quel projet open source, il faut participer, envoyer des patches et être accepté par les autres comiteurs et voter au bout de plusieurs mois, plusieurs années, selon la qualité de ce qu'on fait. En tout, sur le projet open source, il y en a 19 comiteurs actifs. Donc on voit que XWiki SAS qui présente quand même 60%, sponsorise à hauteur de 60% finalement le développement du projet open source. Les autres, ce sont des personnes qui sont des individus qui font ça dans leur temps libre ou bien d'autres sociétés qui ont un business autour du projet open source XWiki qui, elles aussi, sponsorisent des développeurs pour participer au projet. Alors, le processus de roadmap, ça c'est toujours intéressant parce qu'une société a besoin un peu de maîtriser sa roadmap et le projet open source, il veut aller là où il veut bien avec chacun qui donne son avis sur où aller. Donc comment est-ce qu'on gère ça ? On le gère avec deux temps. Au niveau de la société open source, on a une équipe roadmap. Donc on a un représentant de chaque partie de la société et ces personnes se réunissent et chacune des listes tout ce qui est intéressé d'avoir dans le produit et il y a un vote qui est fait pour avoir une liste ordonnée de choses à implémenter, de features dans le produit. Ensuite, ben là, c'est moi cette flèche en fait. Je discute avec les développeurs de la société et on voit ce qu'ils aimeraient bien faire dans cette liste. Et après, c'est eux qui vont porter cette feature ou ce bug à corriger, etc. dans le projet open source en tant qu'un individu, pas en tant que société. Et dans le projet open source, ben il y a ces développeurs de XWiki SAS et puis il y a les autres. Et ça fait une roadmap globale après au niveau du projet open source. Donc du coup, au niveau du projet open source, on ne voit pas ce qui s'est passé derrière, toute la politique qu'il y a pu y avoir derrière. Ce sont que des individus qui veulent implémenter des fonctionnalités. Alors c'est quoi les challenges ? Il y a plusieurs challenges, j'en ai listé quelques-uns. Ben XWiki, vous avez vu, c'est un peu difficile parce qu'il y a le projet open source XWiki et puis la société s'appelle XWiki SAS. Donc il y a une collusion de nom et c'est vrai que ce n'est pas facile. On a oublié de dire XWiki SAS parce que si on dit XWiki, on ne sait pas comment on parle. C'est un souci. On aimerait bien avoir une fondation pour avoir justement le trademark sur le nom XWiki pour éviter cette confusion et pour attirer encore plus d'autres sociétés business qui voudraient faire du business au-dessus du projet open source. Il y en a quelques-unes mais ça, on aimerait encore plus. Ça manque, je pense, un peu. Et puis il y a une des difficultés qui est particulière pas qu'à la France mais quand même à la France, c'est qu'il y a pas mal de... C'est que l'open source marche bien dans une optique de gagnant-gagnant. C'est-à-dire je prends l'open source gratuitement, etc. mais je leur donne quelque chose aussi. Et il y a pas mal de sociétés qui prennent mais qui ne leur donnent rien. Et notamment, c'est un nombre de SS2I en France qui prennent, utilisent, qui vendent même à leurs clients le fait qu'ils soient experts, etc. tout en n'étant pas du tout dans le projet open source et ne connaissant pas tout. Et c'est un peu dommage. Il faudra donner d'une manière ou d'une autre à travailler là-dessus sur expliquer aux clients finaux que ce qu'est un open source, c'est pas que gratuit. Il y a des gens qui investissent et il y a des montants qui sont investis et il faut réussir à ce que ça marche et tout le monde doit participer à ça. Voilà, je vous remercie. Alors, c'est extrêmement dense à présenter en 10 minutes tout ça. C'est un gros challenge. J'ai souhaité beaucoup de choses dont je voulais vous parler. mais bon, si vous avez des questions. Oui ? Est-ce que vous ne craignez pas d'entrepocher tous les grands développeurs d'Israeli ? Oui, ça c'est un gros risque. C'est quelque chose qui me traque à ceci. On l'a déjà fait pas mal puisqu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un dans l'open source qui participe bien, qui est bon, etc. Forcément, la société va lui proposer de la rejoindre, de faire la même chose que ce qu'il fait mais est payé pour le faire ou ne le rejoindre. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a cette histoire de veto qui permet de dire qu'il faut qu'il en reste un déjà au moins pour éviter de faire trop de bêtises. Ce qui peut dire non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et le deuxième aspect pour contrecarrer ça, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de sociétés qui aient un business sur XWiki et donc qui gagnent suffisamment d'argent en fait pour être capable de vivre par elles-mêmes sans savoir rejoindre XWiki SAS parce que ça, c'est vrai pour des gens qui sont des individus qui feraient ça dans leur temps libre, etc. Et c'est vrai qu'on va les embaucher. On va les embaucher. En revanche, quelqu'un qui a un business ou qui fait partie d'une société qui développe ne va pas vouloir forcément être embauché. Il va pouvoir rester chez lui notamment. Donc, c'est important de croître cette partie business autour de XWiki et il n'y a pas que XWiki SAS qui sponsorise ce développement notamment. Oui ? Ça crée des concurrents mais c'est bien la concurrence. Non, c'est bien. Il y a assez de place pour tout le monde. Ce qui est important aujourd'hui quand on a un projet open source c'est que nous ce qu'on veut vous avez vu là le funnel là où on voit 250 000 téléchargements et ça arrive à 25. Si on augmente le nombre de personnes qui utilisent XWiki qui télécharge ça augmente aussi le nombre de clients qu'il y a à la fin. S'il y a plusieurs sociétés qui participent ça veut dire que ces sociétés vont avoir des efforts commerciaux aussi c'est-à-dire que le nom XWiki est encore plus connu qu'avant ça va augmenter ce nombre de téléchargements globales. donc forcément ça aura des répercussions positives sur toutes les sociétés qui font du business avec. Oui ? Anka ? Il y a aussi la violence où on dit augmenter le business pour les trucs il y a déjà ça pour avoir plus d'un producteur mais aussi augmenter la participation des gens qui font déjà du business pour les trucs parce qu'on peut avoir un producteur de l'expérience qui a un moment de ces participations donc donc Anka qui est committeur sur le projet open source XWiki et également employé de la société XWikiSS Les pistes et on le voit en France il y a pas mal de discussions sur l'open source business etc. je pense que c'est il y a quelques temps la question était plus si je fais de l'open source est-ce que je vais avoir du support il y a quelques années c'était plutôt ça la question là je pense qu'on a dépassé ça maintenant parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui font du support notamment c'est plus de comprendre que l'open source c'est pas gratuit en fait il y a beaucoup de sociétés en France qui croient que l'open source si on le prend c'est gratuit et que ça a été construit comme ça par oui c'est pas par qui d'ailleurs il faut comprendre que tout l'écosystème il faut savoir que si on tire trop sur la corde et qu'on prend des choses sans rien donner alors donner ça veut dire il y a plusieurs choses pour redonner ça peut être de l'argent pour payer du support par exemple aux personnes qui créent le projet qui créent le projet open source ça peut être simplement participer aussi envoyer des idées etc aider sur la documentation du projet il y a plein de choses pour aider mais si on ne prend sans donner on risque d'appauvrir au final le projet et que le projet finisse par s'arrêter si jamais ça marche pas il faut nous on est pas très grand 38 donc après on est membre d'associations qui promeuvent l'open source en France notamment et qui font passer ces messages là et on fait nous aussi régulièrement passer à des conférences ces messages que l'open source c'est pas gratuit il y a une version cloud il y a une version cloud qui s'appelle xWiki cloud d'acquisition de clients oui c'est une version cloud donc ça permet en quelques minutes sur le site d'aller avoir un site ou xWiki on va dire que c'est moyen ça apporte des clients ça apporte des clients qui notamment commençaient par là et puis après qui voulaient quelque chose plus sur mesure et donc ils sont passés dans de l'hébergement plus spécifique on va dire mais voilà c'est ça après ils appellent la société xWiki SAS en disant voilà j'ai ce besoin là et je voudrais faire ça mais il y a une offre qu'on améliore régulièrement quand je dis on là je parle xWiki SAS je parle pas le projet open source n'a pas d'infrastructure de cloud quoi que si le projet open source offre aussi de l'hébergement gratuit mais en mode pour que ce soit intéressant pour le projet c'est plus en mode test c'est à dire que c'est des vrais c'est les dernières versions de xWiki que le projet open source utilise pour vérifier sur des situations des use cases réelles de production et des gens qui l'utilisent comment se comportent les dernières versions du logiciel donc c'est un peu une plateforme de test mais en grandeur nature avec en contrepartie que c'est gratuit pour ceux qui vont dessus et la contrepartie de leur côté c'est qu'ils n'ont pas forcément la stabilité maximum ni tous les services qu'on peut avoir dans un hébergement professionnel ça c'est le projet open source qui gère ça et la société xWiki elle a son xWiki cloud qui est l'offre de manière avec d'hébergement professionnel oui alors déjà il y a deux choses entre les clients de la société et ceux qui utilisent le projet open source mais qui ne sont pas clients de la société mais de manière générale on a un issue tracker qui s'appelle Jira on utilise Jira comme outil où tout le monde remonte des anomalies dedans ça c'est au niveau du projet open source au niveau de la société on a une version customisée de ça pour les clients pour gérer les tickets c'est pareil en gros c'est la même chose au niveau du projet open source ils sont créés et ensuite le projet open source il y a des mailing list aussi où des gens qui disent moi j'arrive pas à faire ça pas à faire ça donc au fur et à mesure du temps les développeurs du projet open source sont au courant des choses qui ne marchent pas qui sont récurrentes etc. et vont essayer leur but c'est d'avoir un truc qui marche bien donc ils vont essayer de les corriger globalement ça c'est au niveau du projet open source et pour aider là-dessus on a mis en place quelques pratiques notamment on a ce qu'on appelle le bug fixing day comme tout le monde veut faire des nouvelles choses mais pas corriger des bugs on s'est dit on va faire une journée par semaine on a fait ça pendant un an où on va dire tous ceux qui sont développés dans le projet open source ont fait que des bugs on fait qu'on corrige que des bugs ou on close des bugs ou bien ce soit des want fixes ou des duplicates etc. on trine notre base de bugs et on la diminue et on a fait ça parce qu'on s'est aperçu que ça commençait à diverger le nombre de bugs créés et le nombre de bugs corrigés et on voulait gérer ça et on a réussi au bout d'un an on a complètement inversé la tendance et maintenant on est largement plus de bugs corrigés que de bugs créés et on a récupéré on a corrigé plus de bugs sur les derniers 4 années que de bugs qui ont été créés donc on est globalement qualité qui augmente sur 4 ans on est sûr que la qualité augmente enfin ça dépend des bugs après mais globalement on va faire un effort pour faire ça côté société open source il y a des clients qui remontent un bug c'est critique pour le client on assigne quelqu'un pour le corriger ils payent pour ça les développeurs sont gérés hiérarchiquement par une hiérarchie donc ils corrigent ils corrigent le bug enfin bon on fait ça bien on fait ça de manière sympa mais oui est-ce que vous comptez ouvrir la partie décision la quelle décision le roadmap oui elle est ouverte aujourd'hui puisque en fait nous on se fait une roadmap interne ensuite c'est proposé en fait moi en fait dans la communauté open source on est tous du même niveau bon quelqu'un c'est souvent moi qui lance la discussion donc quel va être notre roadmap pour la version 6.0 de XWiki et puis moi chaque développeur de XWiki SAS on va dire qui a participé à le roadmap interne lui chacun t'a signé à un truc qu'il a prévu de faire il va dire moi je veux bosser là-dessus l'autre il va dire je veux bosser là-dessus je veux bosser là-dessus et plus les personnes extérieures du projet qui disent moi j'aimerais bien bosser là-dessus 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 les personnes extérieures à XWiki SAS et donc ça fait une roadmap c'est ouvert en fait parce que le truc c'est qu'il n'y a pas de stratégie dans le projet parce que chaque personne a une envie de corriger quelque chose si tu veux et a le droit de corriger quelque chose c'est pour ça qu'il y a une méritocratie c'est des gens c'est au mérite c'est des gens qui veulent faire quelque chose et dès que quelqu'un veut faire quelque chose a priori sauf si ça va vraiment à l'encontre du projet et les autres les autres commiteurs disent ah non moi je ne suis pas d'accord moins un parce que ça ne va pas du tout dans la direction du projet à part ça sinon ça va être fait et est-ce que ce qui revient en interne ce sont des retours développeurs ou c'est des retours clients ce qui revient en interne c'est-à-dire je n'ai pas compris ce qui revient dans la roadmap que vous faites la roadmap tu as vu elle a été faite avec un représentant de chaque équipe donc il y a un représentant d'équipe client un représentant de l'équipe de vente c'est un représentant de l'équipe de dev c'est moi par exemple et chacun l'équipe sales il va dire moi je vois le produit j'ai du mal parce qu'il manque telle fonctionnalité je n'arrive pas à le vendre ils me disent toujours que la concurrence elle a ça nous on ne l'a pas donc ce serait bien qu'on ait ça l'équipe projet client elle va dire moi j'ai toujours ce problème j'ai le même problème à chaque fois chez tous les clients il y a ce bug là qui est super pénible on doit faire ces contournements là et là et là ce serait bien que ce soit corrigé l'équipe de développement va dire tiens ce serait bien de faire un gros refactoring d'architecture parce qu'on devrait bien monter en charge etc chacun apporte son vue de son angle à lui et la difficulté à nous c'est qu'en interne vous avez vu qu'il y a 5 développeurs c'est pas énorme non plus 5 personnes et il faut choisir parmi une liste comme ça pour 5 personnes sur une roadmap donc il faut faire là on a un système de vote en interne pour essayer de voir ce qui est le plus important pour nous pour ces 5 personnes elle est proposée elle n'est pas proposée aux autres ce n'est pas stratégie proposée c'est ces 5 personnes 5 développeurs qui font partie de X3 TSS et qui sont sponsorisés pour travailler dans le projet open source qui eux portent le développement de fonctionnalités après il y a tous les autres développeurs du projet open source qui eux font ce qu'ils veulent et font d'autres choses ils participent à la roadmap qui est discutée sur le projet open source ok merci